Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour du Sims 4 en compagnie de Phantom Elyse. Cette fois-ci t'as pensé à moi. Bah oui. Ici on va continuer les aventures de Keta et Lily du coup. On va bien voir ce que ça raconte. Et on est donc parti pour le jeu. Et moi maintenant j'ai un petit chat. Ouais bah c'est cool. Qui dort dans son petit panier. On fait chacun une partie de notre côté et on reste sur Discord. Discord quoi ? J'ai laissé pourrir les macaronis au fromage. Ah. Pas super. Pas super. Mais honnête du ruisselet, on vit. J'ai deux fruits. Ah. Oh, il y a quelqu'un à la porte, elles sont balera. Présentation respectueuse. On va dire bonjour à la personne, vilaine madame. Allez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Appler quelqu'un au téléphone. Ah, j'ai de nouveau des trucs de poussière. Encore ? Les joueurs qui s'installent chez toi, tranquillement. Ça contient une blague. Hop. Alors, la réaction du chef face à l'aspirateur. Une offre capitale. Il veut quoi, chérie ? Je regardais si le chef réagira à l'aspirateur, mais non. Non. Une offre capitale. On commence à parler des prouesses en programmation de Keta sur le Dark Web. Il pensait n'avoir laissé aucune trace de son identité, mais un groupe d'investisseurs providentiels de la Selim Valley frappe à la porte de son bureau avec une offre à l'échange. Ils l'avertissent que même si ses idées d'entreprise sont techniquement en face de préfinancement, ils aimeraient lui offrir un soutien financier en échange de la possibilité d'investir avant tout le monde dans tous ses projets à venir. Keta va-t-il accepter les simflous ou garder son indépendance ? J'accepte, hein. Directe. Vedette. Débutante. Mais c'est de blague. Quoi ? Mais... Keta passe l'aspirateur, mais... Chaque fois qu'il achève d'aspirer, il y a une nouvelle... Plot-plot qui débarque. Il y a qui ? Plot-plot ? Non, une plot-plot. Plouche de laine. Ah, une plouche de poussière. Hum hum. Mauvais conseil. Oh non, Lily vient de recevoir la visite d'un ancien fan. Ce dernier prétend qu'avoir suivi les conseils de Lily, lui n'a pas aidé du tout, et maintenant, ils veulent lui faire payer. Lily peut tenter de le raisonner ou appeler la sécurité pour s'en débarrasser. Raisonner. L'ancien fan n'avait pas apprécié le conseil de Lily la première fois pour qu'en voudrait-il d'autres. Il hurle et fait scandale jusqu'à ce que le personnel de sécurité l'emmène. À la seconde où les infos sont arrivés sur le compte bancaire de Keta, le blog en ligne TechSim a posté un article présentant Keta comme le nouveau gourou à la mode qui fait des vagues dans la Cilissime Valley. Et Keta a eu la surprise de recevoir un SMS de ses nouveaux partenaires commerciaux, bien naissant qu'il avait payé pour que l'article soit publié au moment même de la conclusion de l'accord. Après tout, ils doivent promouvoir leur nouvel investissement. De toute évidence, Keta vient d'entrer dans un tout nouveau monde professionnel aux enjeux élevés. Et de mon côté, Lily est promue contributrice régulière. C'est cool ça. Elle gagnera désormais 8 dollars de plus par heure, soit 65 dollars de l'heure au total. Elle a également reçu un bonus de 703, déco, un livre ouvert, encadré, nouveaux vêtements. Sa prochaine journée de travail commence vendredi à 8 heures. Et c'est cool, elle travaille pas le dimanche pour aller à sa remise de prix. Moi, je fais sortir un peu Lily avec, on va dire, sa meilleure amie, vu qu'elle est beaucoup avec Summer Holiday. Sur ma cam, on dirait que je suis rouge au niveau du visage, c'est bizarre. C'est quoi ? Non ? Oh non, faut pas, j'ai pas l'impression. Elle a atteint numéro 2 en compétence danse. Elle a fait danser. Elle le fait trop bien toute seule. S'interagir un peu avec ce petit chat, parce que... Ah, il fout moins la pète. Avec elle. Il y a quoi dans ce parc ? Que dalle en fait. Qu'est-ce que tu as fait un travail fantastique aujourd'hui ? Yeah. En vrai, je vais la faire discuter avec sa pote. Au niveau 3 de sa carrière, tandis qu'elle est au niveau 5. Crier, brochette de poulet. Allez, hop. Lily vient de venir amie avec Chaussette. C'est le petit chat du coup, on est d'accord ? Oui. Ah, maintenant je peux lui faire un câlin. Ah, c'est trop mignon. C'est cool, elles font des brochettes. Mais elles les posent par terre sur le sol, comme des grosses dégoûtantes. On va la faire rentrer chez elle. Enlever les vêtements mouillés, ça fait quoi ? Ça fait qu'on sent mieux. Trollez les forums. Ah bah tu butes. Il est bien sympathique à ton personnage. Ah bah il est cool. On a passé un chouette moment au parc, je la fais rentrer. Du coup, la notoriété, c'est où ? Les points de notoriété, ça c'est le calendrier, affiché. Ok, journée de pirate. Des talents. Notoriété, où est-ce ? Besoins. Aupes sociaux. C'est le petit chat qui est en train d'engueuler le lave-vaisselle. Hum. Économologie. Relation. Compétences. Carrière. Ingenieur hors pair. Hum hum. On va faire quoi ? Programmation. Hop. Moi, il vient d'atteindre la compétence niveau 3. Programmation. Créavirus. Ils sont vachement mieux fait que ce que j'avais fait précédemment, les Sims, je trouve. En même temps, t'avais fait un truc automatique, toi. Hum hum. Hum hum. Tout le moins. On retravaille en cours. Ok. Oui, j'avais fait aléatoire et euh... Je vais changer un peu, quoi. Je vais donner la balle à Chaussette. Hum. Chaussette, il y a un bel joueur. Elle adore les jouets, elle va jouer avec tout. Elle est déjà minuit. Oh, elle joue avec la balle. Pas de compétences. Tu, tu, tu. Ah, t'as de la limite quotidienne de style de vie, c'est quoi ça, chérie, tu sais ? Euh, bah, je t'ai dit, selon le comportement que ton... Animal a. Ton Sims a. Pardon, je t'entends pas regarder les jouets pour animaux. Euh... Bah, il développe des styles de vie. Hum. Genre, chez moi, bah, il y a... Keta, qui est... Considéré comme sédentaire. Et Casanier, un truc comme ça. Hum. Soirée en vie, nourriture et boissons gratuites. Les entreprises locales veulent remercier leurs clients, leur offrant la nourriture et les boissons gratuites. C'est le moment de sortir de chez vous pour aller à un endroit de ce type. Il travaille donc 4 heures, donc ça va être compliqué. Hum. Casanier, bourreau de travail. ... ... ... ... Ah. ... J'ai pensé que j'ai jamais vu la réaction de Keita face à l'email d'amour que Lily lui a envoyé. Attends, carrière, non c'est pas ça, réseau social, je profite sur les eaux, hop. Ouais il est voulu poussière partout. Je vais voir combien c'est un magasin, j'ai fait acheter un magasin on verra bien mais... Vous êtes cher à mon avis. Oh ouais. Ce serait logique que ce soit cher en tout cas. Rapport des droits d'auteur... 19$, 19$, 34$. Il y a pas d'anglais. Oh il boit la flaque d'eau. Il boit la flaque d'eau ? Et là il s'est agi, il attend que la vie passe je crois. Pfff. Hum hum. Il a réalisé une fantastique performance au travail aujourd'hui. Et donne pas d'elle. Faire un câlin à ton chat. Hum. Oh... Panandaio... Et puis après tu vas écrire. Alors... On va écrire en recueil de poésie. Stile de vie obtenu. A débloquer Stile de vie très proche de ses amis. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un câlin au chat. Bah... Keta ça aussi mais euh... C'est bizarre. Alors euh... Livre de poésie. Non pas bataille de polochon céleste. Je vais appeler mon recueil de poésie. Euh... Bah... Lumières dans les ténèbres. Parce que je suis une grande poète. J'ai créé la poésie quand j'étais petite. Ouais, moi aussi pareil. J'étais plus dans l'adolescence, enfin au début. Pareil. Hum 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 hum. Oh Grasha. Alors, une non-fiction, là est mon éloquence, disait mon professeur. Non. Non-fiction. Feuille d'autode. C'est cool, ça. Et il y aura désormais 18$ de plus par heure, soit 69$ de l'heure au total. Reçu en bonus 633, horloge la sentinelle. Alors, je vais lui faire faire... Ouais, crac, crac aussi. Allez, hop. Amène-toi, toi. Bah, elle devait prendre une douche, mais... Donjon de rôle utile, elle est bien agréable. Il reçoit de le faire pipi. Il reçoit de la... Il faut aller... Quelque part... J'essaie de faire ce truc-là. Non, je te serre pas dans le frigo. Hop. Se plaindre du jour férié, bah pourquoi ? Euh... C'est bien, toi, ça. Hop. Propose un rencard. Alors, comment je sais qu'est-ce qui participe au truc ? Barre du gnome. Barre du gnome. Terrain pas disponible, c'est quoi que ça ? En vrai, il n'y a qu'un seul endroit. Allez, ils vont aller au bar du gnome. Planifier un rencard. Alors. Socialisez avec son rencard, s'asseoir et parlez avec votre rencard, flirtez avec votre rencard. Bah écoutez, allez vous asseoir là-bas. Soirée réserve aux femmes, c'est l'occasion d'elles de passer une soirée en trois filles. Bah ça commence bien, on met l'en couple. Donc racraque, avant d'aller au truc de style de vie. Accompagnement du style de vie. Racontez une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors raconte une histoire délicieuse. Sur les toilettes, j'ai mis un composteur, moi. Moi ça me fait penser qu'on est censé en avoir. Ouais. Pas faux, pas faux. Partez en étant en jeu, là. Oui, tout est à zéro. Pas faux, pas faux. Euh, du hachis parmentier, ça sent pas ça. Tourte à la viande. Ah non, ils doivent chacun faire leur commande. Ah non, ils doivent chacun faire leur commande. Mais qu'est-ce qu'il faut, reviens ta sœur à voir complètement. Mais reviens tout de suite ! Attends, mais ils sont en rancœur, ils sont en train de se barrer de... Ah, t'es fatigué, mais rien à foutre. Conversation profonde. C'est parce que sinon on va finir par... Conversation profonde. C'est bon, parce que sinon on ne se rend jamais enjeu. Je vais rentrer lui. Chut. Mais tout le temps qu'elle barquait ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais t'attends pas de toi. Rien. Ouais, là ils sont en jeu l'heure. C'est bon. Peut-être, j'ai un A. Ah ah. Hop, alors le massage, le massage, le massage. Niveau 3, 2... Voilà, l'aspirateur est passé. Qu'est-ce qu'il fait du coup là ? Il discute. Il faut chercher une information. Réso-sociale. Oh, pas le massage. Ce sera amical un massage ? Un quoi ? Un massage. Amical peut-être ? Ouais, je sais pas. Possible. Je sais pas, j'ai jamais fait ça dans les Sims. Tu le fais pas souvent dans la vraie vie non plus. Hum. Allez, Miad, c'est celui qui me va savoir. Ah, c'est Drake et... Je vais embrasser sous Lucky. Ah, y'a pas... Ah bon ? Je trouve pas. Serait-ce drôle un massage ? Non. A mon avis, il faut un type de... comment ? De... D'état d'esprit. Ah. Ça sonne. J'y vais. T'y vas ? Non, j'y vais, t'inquiète. Ok. Ça sonne chez nous, du coup. Et me revoilà. Et voilà. Est-ce que c'était bien ce qu'on attendait ? Bah, là tout de suite, j'ai une boîte, mais... Euh... Pourquoi j'ai pas massage ? Est-ce qu'elle pourra lui faire un massage ? Bonne question. Et le pire, c'est que normalement, comme lui a... Je sais plus quelles compétences, machin... Ça faisait qu'il avait la possibilité de faire des massages. Il y a son... Peut-être qu'il faut qu'il soit... Attends. T'es engeleur, non ? Mais ils le sont. J'ai une idée. Je sais que j'avais vu la proposition quand ils étaient assis. Assis, oui. Ça marche. Je viens de me rappeler. Soit au canapé ou autre. Proposer un massage, putain, j'allais. Ah, nom de dieu, elle s'est levée. C'est arrivé. C'est arrivé. Cire ce truc. Arrête de discuter, on s'en fout. Yes ! Ah, non. Ça va, y'a juste besoin qu'un des deux les fait. C'est un truc. Maintenant qu'éta est célèbre, tout le monde veut... Alors, en quart avec lui. Terrible. Oh, j'ai envie de faire quelque chose. Mettre dans le salon. Allumer un petit feu. J'ai stoppé le stream là, je pense. Regarde le mien et admire. Bah du coup les amis, je vous invite donc à laisser un petit commentaire pour voir si vous aimez ce genre de contenu comme je vous avais dit précédemment. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et vous abonner, c'est le plus important. Je vous dis à tout bientôt et ciao ciao ! Tiens, regarde un peu ce qu'il se passe de mon côté. C'est une cheminée incroyable ! Merde ! Oh, c'est cool ! Ils sont en dette ? Bah oui, c'était le... Ah, mais ça me l'a retiré, pourquoi ? Ah bah t'as... T'as un speck chérie, t'as Eleona qui est là. Ah bah je sais pas, c'est toi qui est censé regarder mon truc. J'avais pas vu. Tu vas bien Eleona ? T'es toujours là ? Je pense qu'elle a pas... Ma petite femme n'a pas vu. Eh oui, parce que c'est... Ah si, elle est toujours là. Chat ! C'est moi qui regarde le chat. Amour pour le massage. Proposé un massage, elle disait... Peu importe ce que tu changes de trait, ce que tu achètes de manger ou boire, ça se valide. Je suis un peu tendre au moins, donc je reste un peu... Où on était en plein... Pas en plein débat, mais en... En plein... En train de discuter à Yeegg. C'est gentil pour elle en tout cas. J'arrive pas à faire ce que je veux. Non. C'était ta journée de formation du coup, Eleona ? Bah moi je... Je me demande s'ils vont pas déménager quand ils ont assez d'argent. Ah merde, il y a les 6 heures du matin ! Oh là là... Pourquoi tu m'étonnes qu'ils sont fatigués ? Ils sont passés toute la nuit à discuter. ... ... ... J'espère qu'ils sont en congé tous les deux, parce qu'ils n'aiment pas ce morceau. Ketan n'a pas l'air d'apprécier ce morceau, donc il a décidé qu'il n'aime pas la musique traditionnelle américaine. Verdict ? Traditionnelle américaine, non. Merde, elle s'est évanouie quelque part. Ah merde. Oh merde, il bosse dans une heure. Ah merde. Oui, ça a été, ensuite j'ai fait un peu de shopping avec ma fille, je lui ai acheté sa première paire de chaussures d'été, je suis contente. Ah oui, tu l'as pris quoi comme chaussures ? Oui, Léona, une petite fille de 18 mois, si je dis pas de conneries, je pense. Quoi ? Il y a du feu qui sort des toilettes depuis que j'ai mis le broyeur. Donc du coup, il a bruit les poils de la fin. Ah, il est en train de louper le boulot parce qu'il dort. Aïe, 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 aïe. Ça va, j'ai une bonne mémoire. Il ne me fait pas défaut. Oh, il est dur pour compenser. Elle, je crois qu'elle ne bosse pas aujourd'hui. Elle a besoin de jour. Alors du coup, rapport des droits d'auteur, style de vie obtenu, travail, récompense. Quelque chose de spécial vous attend dans l'inventaire du foyer de votre sim pour ne jamais oublier ce moment. Le jour, feriez soirée en ville, était une réussite. Il y a passé un merveilleux moment pour faire tout ce qu'elle avait prévu, pareil pour Quetta. Un élevage d'un secte dans les toilettes ? Je regarde, je t'habite. Il me propose un siphonneur, une chasse d'eau. Siphonneur à chaud d'eau. Comment est-ce que je peux faire pour un élevage d'insectes ? Ça peut être drôle en vrai. Enlever la nourriture gâtée. On va laisser dormir trop tard non plus, sinon elle va totalement dérégler la morgue. C'est ça quoi. Hop, hygiène. Oh, Orba ! C'est pour l'inspiration. Elle va prendre des restes. Simon, fous-moi la paix. Arrête de vouloir passer ta vie chez moi. Prêt. Ok. 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 Je suis sur son live au même temps. J'aime bien la maison que tu as choisi dans pêche. Je l'ai décoré. J'aime bien. Le chat, il a big air bracha. Oui. Il le mérite. Réseau, moyens de transport. On peut acheter des vélos, des snowboards et tout. J'aime même pas en vrai. Prêt. On peut acheter des vélos. Qu'est-ce que tu as choisi ? On peut acheter des vélos. Faut-il que tu as choisi ? On peut acheter des vélos. Alors, pour le boulot, elle a fait tout ce qu'elle devait faire, elle bosse ni aujourd'hui ni demain, c'est demain qu'il y a son... Comment c'est à écrire à nouveau ? Et Léona est d'accord avec moi, elle dit que t'as une très jolie maison. Merci ! Alors, euh... J'ai très bien bossé. Euh... Il est... Bah oui, il est fatigué. Et il pue. On doit avoir réglé pour aller plus vite. Hop. Euh... Tiens. Tout, 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 tout... Plante magique pour débutant. Sachet d'herbe à chat. Ah, tu peux faire pousser de l'herbe à chat aussi, chérie, si tu veux. Ma soeur a loupé son bus. Ah merde ! Qu'on sera plutôt là pour 18h40 apparemment. Ok. Alors, bah je veux pas droguer mon chat, moi. Ok. T'en as repris un, toi, d'ailleurs, de chat. Non, pas encore. On va reprendre comme ils ont une belle maison. J'attends un peu d'acheter des graines d'ail. J'ai des fruits et légumes géants. Hum hum. Tropinion. Petrouille. Tropinette solide. Tropinette solide. Bricolage, hein. Tant qu'elle est en congé. Et il a de nouveau piégé les toilettes. C'est super sympa, ça. Conversation qui fait du bien. Brise vivifiante. Souvenirs de cuisine. Boisson au doux goût. Aïe. Améliore quelque chose. Elle s'est pincée le doigt et ça fait très mal en améliorant les vies apparemment. Aïe. Mandragore. Je peux planter. Et Racine de Valériane. Ecrire cinq bons livres. Peur des animaux. Canelman n'a vraiment peur de rien. Pas même chaussettes. Chaque animal a des peurs spécifiques. Alors observer vos animaux pour découvrir leur phobie. Oui. Bon sec. Hmm. J'ai perdu mon chat. Elle est là. Oh non jure. Quoi ? Elle a peur du pire truc possible. Elle a peur de quoi ? De l'orage ? Des ordinateurs. Sérieux ? Apparemment. Tiens j'adore que j'ai des points que je peux dépenser. Ah oui il y en a un que je vais donner. Electrice rapide. Je suis en train de me dire que. Économie. C'est pour le jardin vertical. Donc on va le mettre là. Les sims qui ont l'esprit d'initiative ont plus de chances d'être promu au cours de leur carrière. Comment tu l'économiser pour prendre ça ? Tiens. Euh... Pour prendre quoi chérie ? Un truc qui permet d'être promu plus facilement. Ah ouais ? Cool ça. S'énergiser parce qu'il en a envie, il va l'envoyer. Ah Simon. Attention. Je vais t'épingler. Faire une bataille de bombes à eau. Raison c'est l'été. Té. Té. Hum hum hum. Là je crois qu'il a atteint le niveau 2 de son... Ah ouais ? Attention. Ouais il a fait 1 sur 4. Dis les commentaires sur ton live. Aujourd'hui malgré ma journée remplie d'occupation, j'ai essayé de passer faire coucou à tous ceux qui étaient en live. Non ça a été sport mais je l'ai fait. Bon en tout cas c'est super cool de ta part et c'est cool de passer et faire coucou à ma petite dame. Ça fait toujours plaisir. Effectivement il faut être courageux pour arriver à dire bonjour à tout le monde. Hum hum. En plus il a des occupations en plus. Nous on a jardiné aujourd'hui. Madame m'a aidé. Et c'est incroyable. Et c'est incroyable. Attends. Mais elle s'est déjà fait mordre par un vampire. Maintenant je vais enlever par des extraterrestres. Pourquoi toujours elle ? Mais c'est comme dans la vie. À moi il m'arrive tout le temps des dingueries. C'est le moment où je m'énerve parce que je m'enlevais par des extraterrestres qu'on me dit que je suis étiée. Après ça arrive hein. Mais elle est non. Mais si. Elle va revenir je pense. J'espère bien qu'elle va revenir. Et je te jure si elle revient enceinte d'un extraterrestre je... Je sais pas. Je ferai quelque chose. Ah mais ce nom de dieu ça casse tout le temps j'en ai marre. Ah oui le pari que j'ai dû faire pour que madame m'aide à faire le jardin. C'est manger un bonbon pour chat. Ouais après qu'on se le dise je t'aurais de toute façon aidé. Ouais. J'avoue que j'ai eu le message au bon moment. Juste au... Au moment où je dis que... Tu trouves ma petite femme super chill. Mais ouais mais... Attends. La première nuit qu'elle passe chez elle. Y'a un vampire qui se... Qui vient s'incruster. Qui l'a mort. Y'a son mec qui s'assied sur le lit et qui se marre pendant qu'elle est en train de se faire vider de son sang. Et maintenant elle se fait enlever par des extraterrestres. Dans les sims 1 la seule façon que tu avais de te faire enlever par un extraterrestre c'était d'utiliser le télescope. Ah ouais ? Ouais. J'ai jamais vu le fait de me faire enlever par des extraterrestres moi. Tu pouvais me tomber enceinte de l'extraterrestre. Ah ouais ? Pas manum. Sérieux ? Ouais. Y'a mon petit chat qui jouait avec ta babelle. En tout cas Keta pas de soucis. Sa meuf s'est fait enlever par l'extraterrestre. Elle est pas là. Il dort. Tout va bien. Qu'est-ce qu'elle dit ? Déboussolée. Raison se fait enlever. Quoi qu'aie fait ses extraterrestres cela provoque une grande confusion mentale. Mais la bonne nouvelle c'est qu'elle a bien mangé. Pfff je te jure. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ta ronfle ? Qu'est-ce qu'il y a ta ronfle ? Ah ouais mais je suis entier. Ça qui vient dans les Sims c'est plus à la prévue. C'est ça que je dis avant tu devais faire des trucs particuliers pour avoir des événements comme ça. Là juste moi ça me tombe dessus. Oh non mon chat va pas bien. Pourquoi mon chat va pas bien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Orange. Comment je sais pourquoi il est orange. Tu peux aller aux cliniques vétérinaires si jamais. Je vois quelque chose dans le profil. A part qu'il est extrêmement mignon. Mais oui tu es pas bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ça ? Plateau télé a d'aurait avoir une vidéo de vous. Tu dois faire pipi mais je m'en fous ton chat va pas bien. D'accord elle doit faire caca en étant paniqué. Aïe. Elle a peur de l'orage. Du coup ça lui donne envie de faire caca. Qu'est-ce qu'il a le chat ? Pourquoi le chat ne va pas bien ? Quoi ça ? Oh non elle est cachée sous le canapé. Mais rassure ton chat au lieu de te flipper toi. Oh t'es une femme adulte. Qu'est-ce qu'elle a au chat ? Ok on va jouer. Je vais faire connaissance de ce que je saurais. Oh non ! Elle boite ! Comment je vais pour l'emmener chez le vétérinaire ? Mon chat boite. Tu dois prendre la voiture et aller... J'ai pas de voiture. Mon chat boite au secours. Bah moi personnellement en fait j'ai fait un petit live en compagnie de madame. Et j'avais la flemme de continuer un stream parce que j'ai la flemme d'animer. Et du coup bah je me suis mis toujours sur Discord avec madame et bah je joue de mon côté quoi. Bon la vérité je cherche pas spécialement animé juste je fais de ma vie et je... Mais bon moi ce qu'il y a définitivement c'est que je parle toute seule déjà sans streamer. Que je suis une animation à moi toute seule au naturel. Apparemment tu dois cliquer sur le chat chéri. Et tu peux faire un truc avec. Bah ouais mais c'est pas proposé. Donc euh j'ai vu que je... Y'a pas dans plus de choix ? Bah non mais avec l'ordi j'ai trouvé comment appeler la clinique vétérinaire. Chat boite. Au secours. En plus je suis en train de jouer un pointer lézard avec un chat qui boite. Ah je crois que ça allait mieux. Achète une clinique vétérinaire. Mais je veux pas acheter une clinique vétérinaire. Ils sont... Ils sont bien sur le niveau argent ? Je suis en 4800. Ça va. Bah non j'ai rien pour la clinique vétérinaire. C'est peut-être parce qu'il y en a pas en ville je sais pas. Tiens dans... Va un peu dans la... Sur la carte du monde tu fais aller A. Je pense. J'en ai vu ce fait. Ah ouais c'est A je t'ai pas appelé. A la clinique du chat. Bah ouais mais je suis même pas sûre d'une clinique dans cette... Pas dans ce... Cet espace là. Mais normalement il y a une clinique vétérinaire dans le choix du monde. Tu vois sur la petite planète au dessus. Et euh... Normalement il y a un endroit où il y a une clinique vétérinaire. Tu sais. Ah. Normalement t'as une patte d'animal quand tu survoles. Rick Bolton Bay. Clique peut-être dessus. Et là il y a une clinique vétérinaire. Clinique vétérinaire. Voilà. Partir avec Chaussette. Allez viens avec aussi. Hop. Où est mon chat ? Pourquoi y'a des gens à poêle ici ? Des gens à poêle ? On parle que je vois pas le chat. Bon. C'est beau. Il est peut-être dans la clinique vétérinaire. Putain il est à la maison. Tu l'avais pris avec pour toi non ? Bah ouais ma... Ça va. Ça va. Je suis l'appelée. Oh ! Il y a un joli chien qui s'appelle Nuage. Euh... Attends. Du coup. Dans les bras. Viens. Là. Hop. Je sais rien faire. Oh. Je sais même pas mettre un bilan de santé. Je sais même pas mettre un bilan de santé. C'est bizarre. Non. Tu dois aller à l'accueil et te présenter. Euh... Ils vont normalement te... Oui mais il y a un truc. Il y a une espèce de borne. Inscrire pour faire soigner. Inscrire pour une stérilisation. Inscrire pour des stérilisations. Inscrire pour un bilan de santé. C'est marqué. Il n'y a aucun animal éligible à inscrire. Bizarre. Après. Elle boitait à la maison. J'ai joué avec elle avec le pointeur laser et ça allait mieux. Perplexe. Et là elle est en verre. Oh. Je veux pas. Elle s'était fait mal mais apparemment c'est passé. Quoi. Oh. Trois la maison. Et Tara. Je rêve. Elle vient de poser le chat. Elle vient de se barrer sans le chat. Mais qu'est-ce que c'est que cette conne-là. Oh la la. Mais s'ils me sont demeurés. Elle a quand même réussi à aller à la clinique vétérinaire. En n'emmenant pas le chat. Et puis quitter la clinique vétérinaire. Après avoir posé le chat. C'est sûr qu'elle est prête à voir des gosses hein. Ah bah il est là. Il est rentré sans toi du con. Ah non. Je suis pas sûre qu'il boite en fait. Je crois juste qu'il a une démarche un peu. Genre S des hanches. Je vais regarder les envies de Lily. On va reprendre. On va peut-être à manger. Ah et c'est aujourd'hui qu'il y a la fête pour le livre. C'est à 19h. Apparemment je dois prendre un poste de production pour me filmer en train de cuisiner. Mais je sais pas comment faire. Oh c'est très gentil Sorba. Peut-être avec le téléphone non ? Le téléphone je pense pas il disait drone. Il disait un drone ou un poste de production. Enfin un truc de production mais je sais pas où c'est. Je sais pas du tout. Je réfléchis. Comment est-ce que je fais pour aller au poste de production ? Il y a de nouveau de l'orage. Qu'est-ce que je pourrais lui faire faire ? Il a fait ce qu'il devait pour son bloc. J'adore. Il faudrait que je trouve comment acheter un truc de production du coup. Activités et compétences je présume que c'est. Divers. C'est un genre de caméra je sais mais... C'est où la station de production ? Je sais pas du tout. Ça ressemble à quoi ? Je cherche dans la barre de recherche du mode construction. Je cherche dans la barre de recherche du mode construction. Track pack heure de gloire. En fait faut soit aller à mon avis dans le monde du pack heure de gloire. Soit tu vas dans gestion des mondes en construction. Tu pourras mettre un studio là où tu habites je pense. Ok. Si j'ai bien traduit. Si j'ai bien traduit. Oui je vais voir. Poste. Recherche de la barre de recherche du mode construction. Station. Station. Ah oui station de production musicale vidéo. Voilà appareil électronique. Chaussette à peur. Si elle a peur de l'orage pourquoi elle va dehors elle est tombée ? Non. Et donc Keta se cache sous la couette parce qu'il a peur de l'orage aussi. Est-ce que j'ai un bon nom viril ? Oh. Ringoya. Oh. Bamboufa. Hanusha Markle. Je peux lui faire hurler de manière incohérente. Je peux lui faire hurler de manière incohérente. Non. IRL c'est pas pareil. Non j'ai pas peur de l'orage du tout. Pas du tout. Oh Roxane. Bonjour Roxane. Il faudrait qu'il s'habille quand même. Parce que là. Il faut faire une vidéo. C'est pas ouf. Bah apparemment la pudeur c'est pas trop son truc à ton perso. En tout cas ton code est chez moi. Ça va. Ça fait quoi je lui offre un cube de fausse viande. J'ai pas l'air convaincu. J'ai pas l'air convaincu. Arrêtez de le faire dire chez moi. Je reconnais pas. Oh génial. Elle est devenue une bonne amie de Chaussette. Elle est devenue amie avec Roxane. Roxane c'est qui ? Le renard. Ah. Tu ne peux pas aller voir. T'es pas sur le coin. J'y vais voir. On perd. On perd. On perd. On perd. On perd. Il va y avoir le coin. J'ai trop l'air. Qu'est-ce que tu es là ? Tu es trop l'air. T'es pas encore l'air ? Je te fais les lits. Elle est rentrée. J'en fais plein des livres de mon côté, euh, à perso. Tu penses à les publier pour avoir de la moula ? Euh, non, je sais pas comment on fait. En lisant les notifs. Euh, tu dois aller sur la boîte aux lettres. Ok, auto-publier. Voilà, hop. Merci. On t'a publié, on t'a publié. Une seule se fête à nous. Ah, c'est toi qui te planque. Université. Non, je crois qu'elle aille à l'université, sinon j'aimerais plus. Non, 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 non. Et quoi, lui ? Trollé les forums. Mais ça suffit, maintenant. Non, non, non. Ça suffit. Je l'ai encore pas vu que ça. Oh, non, je l'ai. Alors bravo, Lily a terminé d'écrire tout un livre, sera ajouté à son inventaire pour qu'elle puisse le lire plus tard, elle peut également publier. Ah ouais mais normalement il y avait une remise de prix le dimanche à 19h. J'ai plus de notifs à ce sujet là. C'est bizarre. C'est trop triste. Ouais j'avoue. J'ai remarqué qu'il y avait une cérémonie à laquelle elle pourrait participer. Et tu ne l'as plus du tout. Bah c'est plus proposé. C'était censé être à 19h le dimanche et à 19h28. Lili est maintenant une célèbre... célèbre une étoile quoi ? Vedette débutante. Lili a commencé son chemin vers la célébrité. Elle a obtenu son tout premier point de notoriété à conserver pour plus tard. Les points de notoriété permettent d'acheter des avantages de notoriété dans le panneau d'information notoriété. Cela dit, avec cette nouvelle notoriété, elle est susceptible de développer une spécificité de notoriété, une bizarrerie comportementale déterminée par ses actions. C'est-à-dire. Vedette débutante en pleine forme. Nouveau roman. Non. Adèle Sol Valley ? Ou y a un endroit spécial ou allez ? De toute façon là maintenant je pense que j'ai raté. Rien qui est mis en avant, studio, PBT, c'est où ça ? Jusque 23h ? C'est bizarre, il n'y a même pas un message ou quoi ? Jusqu'à 23h, on va regarder. Par contre, cette fois-ci, je ne vais pas les faire rentrer à 7h du matin parce que ça devient un petit peu exagéré. Je vais sur pause pour essayer de voir si je vois quelque chose quelque part. Il est censé y avoir une animation quelque part ? Ah, présentateur. Le fait qu'il y ait un présentateur, c'est peut-être mon signe. J'imagine qu'on va aller là. Il est en train de parler tout seul. Pour son écriture captivante, Lily Burton a remporté le topissime du meilleur livre. Si elle accepte la récompense, vous la trouverez dans l'inventaire de son foyer. Elle est là. Qu'est-ce que vous vous foutez ? Là où tu as les chaises, apparemment. Mais je ne sais pas ce qu'elle fout là, elle est en train de... Mon sim, c'est dissident. Elle ne veut pas aller là où je lui demande. Ah, attends, peut-être que... Genre je passe à la sécurité, je ne sais pas. Fini à l'exigence... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que tu cliques sur la porte, que tu te mettes une étoile, sinon tu ne pourras pas rentrer. Une étoile du bouquet, elle ne pourra pas en fait. Ah bah j'ai apparemment il est en train. Ah, voilà. Il fait une vidéo en slip, je suis mort. Je suis sur une méthode d'être douche. Il faut que tu cliques sur la porte et que tu mettes une étoile... Accepté ! Oh, cool ! Ça y est, elle a sa récompense. Elle pleure. Elle fait un très beau discours. Émouvant. Merci beaucoup, Léonas. Antoine, on ne s'en sortirait pas avec les Sims, ça. Putain... Ça manque un peu d'explication de ce jeu. Oh, attends, c'est trop mignon ! Est-ce que je l'ai fait exprès ? Ou est-ce que c'est un bug ? Non. J'ai cru qu'elle s'était assise sur les genoux de Keta. Mais non, elle s'est assise devant. Enfin, elle s'est genouillée devant... Ça aurait été plus rigolo. Et là, du coup, je vais finir par réussir à faire ce que je voulais la fois dernière. Arrête de parler des genoux. Pourquoi ça ne marche pas ? Serve ! Pourquoi ça ne marche pas ? Serve ! Ah, voilà ! Caméra super mal placée. Je suis sûre que t'as même pas regardé. Regardez quoi, chérie ? Qu'est-ce qu'il se passait ? La remise de... Non. Ce qu'il vient d'y avoir maintenant. Non, j'ai pas vu. Regarde les notifs à droite. Keta demande d'y en mariage. Oh ! C'est un bon moment en plus. Moi, je me suis dit qu'à la base, je voulais le faire au resto. Ouais, le jour où elle reçoit un prix, à l'endroit de la cérémonie de la remise de prix, je trouve que c'est cool. Et puis après, il va poser sa pêche dans les toilettes. C'est le meilleur endroit du monde. Bon. Tu sais quoi faire le jour où je reçois un prix. Ouais. Oh, j'vais dire y'a rien à bouffer ici. Ah, j'allais dire y'a rien à bouffer ici. Oh, j'sais. pas si subliminal que ça je dois le faire j'ai une idée et comment ceci un jour un jour il ya des lutins partout enfin des nageurs d'appartout vas-y change de sujet oui une inconnue ils cassent tous les nains le karma oui les deux heures du mat on les fait rentrer chez eux parce que ça mais je vais y rentrer le reste allez allez dormir ou en fait crac crac avant le jour de leur fiançailles ce serait quand triste j'avoue attention je regarde alors totalement totalement amoureuse raison se sent amoureuse de quelqu'un à proximité les simples fait d'être près d'une personne dont il y est tellement éprise peut la remplir de sentiments amoureux fiancés ces sims vont se marier notez la date bonnes ondes les sims bienveillants seraient juste des émotions positives des autres sims est correct ce qu'elle a mangé était tout à fait correct par contre elle est épuisée alors lui sur la même longueur d'ondes enquête à se sent proche de quelqu'un il ose lui montrer son côté loufoque c'est le moment de ressortir les blagues qu'un inconnu ne comprendrait pas et les anecdotes amusantes du passé c'est pas faux et on sait ce qu'il a mangé très correct il est épuisé aussi il veut il va faire une chaise dans le canap' lui il a rien compris ils couchent ensemble elle fait une chaise sur le lit il part se faire une chaise dans le canap' logique bon bah je vais m'arrêter là parce que ma soeur va pas tarder à arriver et puis faut que je me prépare pour la danse et euh bah du coup eleona merci pour ta présence et euh et ton aide et ton aide oui merci beaucoup et et mon chat dit au revoir aussi ce qui est extrêmement et Ketari dans son sommeil ce qui est un peu flippant hop sauvegarder et quitter je me tiens prête pour le switch hop voilà on a rien vu c'est quand même dommage que je ne sache pas utiliser le raccourci euh voilà je ne sais que dire de plus il y a du progrès ils ont de de plus en plus de promotions ils ont de la moula ils ont un petit chat on a été à la clinique vétérinaire pour que dalle ils sont fiancés et à bientôt pour de prochaines aventures bonne soirée lona bisous et à bientôt